Shane, Jean-Claude de Sherman, qui travaille à Marseille, qui est un chercheur qui s'occupe de la recherche contre le sida. Non, lui c'est Don Francis. Mais il s'occupe aussi de la recherche contre le sida. On est très très content de vous voir, parce que, vous ne l'ignorez pas, mais il y avait les rumeurs les plus folles couraient sur vous. Vous aviez disparu, on ne savait plus où vous étiez, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'ancien d'époque ? Oui. Non mais je... Oui, 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 oui. J'ai été chercher du boulot à l'ANPE. Donc j'étais ici, on a fait des concerts à New York. J'ai ouvert la boîte de Johnny Depp tout récemment. et on a monté cet orchestre. C'est des amis de toujours, mais que je connais depuis longtemps. Je ne les oblige pas à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ça roule maintenant depuis deux ans. On a fait, je ne sais pas, environ neuf concerts. D'accord, parce que, en fait, votre départ des Pogues, c'était en 1991. Maintenant, le nouveau groupe s'appelle... Oui, environ. En quoi est-ce que votre vie a changé à l'époque des Pogues et aujourd'hui ? Eh bien, à l'occasion, dans un car, derrière les coulisses, ou à l'hôtel, ou dans un avion. Non mais je veux dire d'un point de vue artistique. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec les Pogues que vous ne pouviez pas ou plus faire avec les Pogues ? J'ai commencé en jouant un sorte de mélange de musique irlandaise et du rock. Les autres membres de l'orchestre, petit à petit, je ne sais pas, voulaient faire de la musique progressive. Et moi, je n'ai pas aimé le dernier disque. Ce que je n'ai pas aimé du tout, et c'est en fait là où je voulais quitter le groupe. Eventuellement, j'ai pris la décision de partir. C'était la fin. Mais on est toujours restés amis. Oui, d'ailleurs, on retrouve Spider toujours avec sa flûte sur un ou deux morceaux. Le nouveau groupe s'appelle les Popes, les Papes. Non, Spider, il joue la plupart de la musique, ce disque. Ça s'appelle les Popes, les Papes ? John Sheehan, des Dubliners aussi, joue. Ça s'appelle ça, oui. Mais tout est écrit, derrière. Et Bernie McKenna joue le banjo, et lui aussi des Dubliners. Jane Feiner, des Popes, joue banjo. Mais la plupart des banjos, c'est fait par notre joueur de banjo. Tom McAnimal, ce sont vrai. Le groupe s'appelle donc les Popes ? Je vois qu'il est rassuré d'aller chanter, je pense. Les Papes, vous l'avez envoyé à Jean-Paul II ? Non, pas moi. J'en parle d'eux, est-ce que je l'ai assassiné ? Non, est-ce que vous avez envoyé le liste à Jean-Paul II ? Il est mort, non ? Ah non, c'était l'autre. Non, moi je n'ai pas envoyé encore. Pas encore, mais merci de me le rappeler. Don Francis, vous connaissiez les Pogs ? Le groupe, les Popes ? Et vous ? Non. Maintenant, de toute façon, c'est pas grave, maintenant c'est les Popes. Ah, j'ai une dernière question pour Shane. C'est peut-être une de trop, fait gaffe. Shane, dans une interview, vous avez dit avec la tête que j'ai, Tarantino devrait me faire tourner. Ça vous fait envie de faire du cinéma ? Ah oui, j'en ai fait quelques films qui étaient assez dégueulasses. Mais j'aimerais bien faire un bon film pour changer un peu. Et j'aime bien les films de Tarantino. Et j'aime bien tirer sur des gens comme ça, même si c'est pas vrai. Mais on a fait ça d'ailleurs dans les deux premiers films. Mais le scénario n'était pas vraiment à la hauteur. J'aimerais dire quelque chose de très sage avant de commencer à tirer. Bon, le nouvel album s'appelle The Snake, Shane McGowan and the Popes. C'est sans aucun doute vraiment un des meilleurs dits de rock sortis cette année. Vous allez voir ce que ça donne dans pas plus tard que quelques secondes, juste après la pub. Are you ready to play ? Yeah, yeah, yeah. Later you can. Will you stop, will you stop playing my soul ? ...avec son nouveau groupe, Let's Play.